Joudhah Enfermoye Attention ! L'empereur de l'Inde, Jalaluddin Muhammad, est en train d'arriver ! J'espère vraiment que mes trois reines favorites sont enfin prêtes pour la grande compétition. Chère mère, je voudrais que vous me donniez votre opinion vous aussi. Venez. Bonjour, Majesté. Bonjour, chère maman. Je suis vraiment contente que vous m'ayez tous les deux en duvisite en premier. Tu es ma toute première reine et épouse. C'est logique que je te rende visite la première. Rougaïa, à chaque fois, les cadeaux que tu me donnes me laissent sans voix. Je suis curieux de voir ce que tu m'as réservé cette fois. Est-ce que je peux te le présenter ? Pour le plus grand et brave souverain de l'Inde, pour le meilleur guerrier que je connaisse, je te donne cette épée Majesté. Mais quelle merveille ! Quel superbe travail d'artisan. C'est un superbe sabre et léger. Magnifique. Vraiment bien pensé et un travail superbe. Mais je déciderai si ton cadeau est le plus spécial ou non de tous ceux que j'ai reçus après avoir vu les autres. Petit Rahim, tu es là aussi. Je suis forcée de céder devant son obstination. Cela ne fait rien, ma reine. Je suis son tuteur, c'est pourquoi il a le droit de m'apportuner. Ce cadeau particulier n'est pas pour un empereur, mais pour un ami cher, mon roi. Très jolie, ma reine Salima. Il ne reste que le cadeau de Joda, maintenant. Mais non, ma reine impératrice. Il reste aussi mon cadeau à moi. Maintenant, je comprends ce que tu fais dans le marché des femmes, cette fois-ci. Vas-y, montre-moi. Quel cadeau spécial as-tu pour moi ? J'ai écrit quelque chose pour toi, votre Majesté. Il vous faut me rencontrer pour arriver à me comprendre et donc saisir toute mon importance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que celui qui, qui obtient la grâce du Tout-Puissant et qui est son favori, ne meurt pas jamais. Il ne meurt jamais, même pas après son décès. Oh, Rahim ! Quelle profonde pensée à un aussi jeune âge. Ma reine Salima, savais-tu que Rahim pouvait si bien lire et écrire, ma chère ? Oui, chère maman. Mais il ne dit jamais le contenu de ce qu'il est en train de lire. Mon entier prince conserve ses lectures pour lui-même. Je suis vraiment fier d'être ton père et ton tuteur, Rahim. Mais je suis un vrai fils. Tu n'es pas ma femme. Tu aurais certainement été le gagnant aujourd'hui. Maintenant, venez, ma mère. Allons voir à présent ce que la reine Joda m'a apporté. Bonjour, chère maman. Bonjour, Majesté. Allez, montre-moi mon cadeau. Ceci est le cadeau pour l'Empereur. que je respecte comme une divinité, Majesté. De plus, ce n'est pas seulement moi. Tous ces sujets considèrent qu'Il est comme le Seigneur. Majesté, cette couronne vous rappellera toujours le nouveau titre, que vos sujets vous ont octroyés et que de pas cette appellation ce qu'ils attendent de vous. Avec un nouveau nom, j'ai aussi obtenu une nouvelle couronne. Excellent. Ma chère mère, j'ai vu les cadeaux présentés par mes reines favorites. Maintenant, il faut trancher, Djalal. J'ai pu voir les cadeaux de mes trois reines favorites. Et une chose est commune aux trois cadeaux. C'est que mes trois reines ont su analyser mes pensées et qu'elles ont voulu encourager mes efforts et qu'elles appréciaient ce que je faisais pour unir le sultanat moghol. Je vais d'abord parler du cadeau de la reine Rukaya, qui m'a apporté une épée qui est un excellent cadeau pour un soldat. Et la reine Joda m'a apporté cette couronne qui, quant à elle, sera posée sur ma tête et me rappellera toujours mes devoirs et mes responsabilités. Ces cadeaux seront parmi les plus beaux que j'ai reçus durant toute ma vie. Mais je dois avouer que le cadeau qui m'a touché le cœur est le collier que m'a présenté la reine Salima. Elle sera toujours posée tout près, de mon cœur, et me rappellera mes efforts pour unifier notre sultanat. C'est la raison pour laquelle reine Salima Tu es la gagnante aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle reine Salima Toutes mes félicitations, reine Salima. Je suis très heureuse que vous l'ayez emportée. Merci, Joda. Oui, ma reine Salima. Mes compliments. Ma reine, je vois que tu m'as finalement vaincue aujourd'hui. Même si tu as gagné, reine Salima, j'ai beaucoup aimé tous les cadeaux qui m'ont été présentés par mes reines et je souhaiterais que mes trois reines me donnent ces cadeaux personnellement en cours spécial pour que je puisse les accepter. Allez, mon cheval, allez-y ! Allez-y ! Plus vite ! Plus vite ! Allez ! Plus vite ! C'est comme vous voulez, mon petit prince. Allons-y ! Bonjour, Majesté. Bonjour. Bonjour, Majesté. Bonjour. Mon prince est devenu particulièrement taquin ces derniers temps. Mais non, Majesté. Rahim est un très gentil petit garçon. Vous auriez été surpris si vous aviez rencontré mon fils, Ganikan Sir. Il était très impertinent. Mais il est devenu aussi noble qu'il... qu'il était impertinent. Sans doute. Tout comme toi, je suis moi aussi très fier de ton fils Ganikan et je dois dire que sa gérance de la ville de Kaboul mérite mes compliments. C'est un expert et un homme loyal. C'est très gentil à vous de lui accorder autant de considérations et d'estime. Cette fois, quand il reviendra, je vais le serrer dans mes bras et lui dire qu'il a payé toutes mes dettes et que je suis très fier de lui, Sir. Au revoir. C'est magnifique. Quoi, Majesté ? La lumière de la pleine lune. Es-tu en colère contre moi ? Mais pourquoi ? Parce que tu n'as pas pu gagner la compétition. Pourquoi cela devrait-il me déranger ? Il vous fallait décider. Vous avez préféré le cadeau de Reine Salima. Aussi, vous avez dit qu'elle était la grande gagnante. Et à vrai dire, sa pensée était très juste. C'est la chose la plus proche du cœur qui est la plus spéciale, Votre Majesté. Hmm... Mais il y a aussi autre chose qui est encore plus proche de mon cœur, Joda. Quoi donc ? Je suis surpris que tu ne saches pas ce qui est proche de mon cœur, Joda. Comment pourrais-je bien le savoir ? Je ne suis pas omniscient pour deviner ce qu'il y a dans votre cœur. Toi. Que se passe-t-il ? Qu'ai-je dit de mal ? Qu'en dites-vous donc quelque chose de mal ? Viens donc. La grande ville d'Agra n'est pas sous mon contrôle. Le trône de l'Empire du Sultanat des Mongols est loin de ma portée, Fazil Baig. Et pas une seule attaque contre Jalal. Et moi, je ne laisserai personne vivre paisiblement, tant que mon cœur ne sera pas vraiment en paix. Maren, je comprends parfaitement bien votre impatience. Mais nous sommes sur le point d'attaquer Maren. Alors, pourquoi tant d'impatience ? Dis-moi, comment pouvons-nous attaquer l'Empereur Jalal tant que Ghanikan est en vie, Fazil Baig ? Dès que Ghanikan apprendra que notre armée de guerriers s'est mise en marche pour attaquer la ville d'Agra, la capitale, cette nouvelle sera tout d'abord envoyée en premier lieu à Mounim Khan et à l'Empereur Jalal. Votre Majesté, je vous prie de goûter à ce melon d'eau tout frais et tout sucré pour adoucir votre humeur. Auraies-tu perdu la tête par hasard, Fazil Baig ? Que sa Majesté, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil à ses plateaux. Par la suite, je suis certain qu'elle sera convaincue que j'ai toute ma tête. Mouah, des melons d'eau sucrée. Manger de ce fruit me rappelle les jours bénis de mon enfance. J'avais l'habitude avec mon père d'aller très loin, dans les champs, et mon cher père aimait me gaver de melons d'eau. Jutot à manger de ses mains. Mais si, goûtez-moi celui-ci. Vraiment très sucré. Bien sûr, je le goûterai bien volontiers. Donne-le moi. Oui. Messire, le boit-ci. Ils sont doux, remplis d'une odeur de sang frais. Et l'odeur du sang me... rafraîchit totalement l'essence. Hé highest vrai ? Héhéahééééééééééééèn Rennes ma nothesit,pielt became good, Écoutez-y. Maintenant, je vous en prie, cela vous apaisera. Est-ce bien frais ? Bien sûr. Les deux viennent d'être tranchés à l'instant même. Le premier étanchera votre gorge assoiffée. L'autre vous donnera la paix du cœur. Fazil Beg, tu es la seule personne en ce bas-monde qui peut parfaitement me comprendre. Sous-titrage ST' 501 C'est le cadeau de la reine Rookaïa Messir. Vous le regardez comme si j'étais un serpent. Vas-y. Sous-titrage ST' 501 Que cherchez-vous, Sir Thodarmal ? Quelque chose qui pourrait piquer sa majesté ? C'est fait de soie très pure. Oui. La sécurité de sa majesté le roi est mon travail, maudit. Eh bien, cette fois-ci, le bazar des femmes n'était pas pour tout le monde. Sinon, je suis bien certaine que je l'aurais emporté cette fois. Au marché des femmes, toutes mes trois reines favorites m'ont offert des cadeaux superbes. Et c'est pourquoi je voudrais que mes trois épouses me présentent chacune personnellement leurs cadeaux, afin que je puisse publiquement les accepter devant l'Assemblée. Ma reine Salima, puisque tu es celle dont j'ai le plus apprécié le cadeau, je voudrais que tu me présentes en premier, s'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup, reine Salima. Merci à vous. J'espère que tu as aimé ce cadeau que je t'ai offert, majesté. Merci bien, ma reine Rokaya. Merci à vous. Comment y a-t-il du sang sur mes mains ? Et cette brûlure ? Majesté. Attendez, majesté, ne mettez pas ce turban. Reine Jodha, il contient du poison. Mais quelle absurdité te dare mal. Je suis navré, mais il y a... Un poison mortel dans cette couronne, majesté. Mais qu'est-ce que tu dis ? Je vous prie de me croire, majesté. Regardez. J'ai ressenti d'abord une brûlure sur mes mains. Elles ont saigné. Parce que j'ai touché votre cadeau, mon roi. Il ne peut y avoir du poison sur le collier ou le sabre, car vous les avez touchés. Et qu'il ne vous est rien arrivé. C'est clair. Le poison est dans cette noc. Prenez cette couronne avec précaution, pour des analyses. Je veux qu'on enquête pour savoir pourquoi et qui a fait ça. Cher docteur, examinez cet objet et dites-nous si, oui ou non, il est empoisonné. Tout ceci est la faute de la reine Jodha. Jodha aurait dû faire un peu plus attention. Ne dis pas cela, reine Rukaya. Comment la reine Jodha aurait-elle bien pu savoir que quelqu'un aurait tenté d'attaquer sa majesté ? Je l'ignore vraiment. Mon roi, ce turbo contient un poison dangereux et vraiment très particulier. Si jamais l'empereur Jalal avait porté ce couvre-chef, sur la tête, la peau de son scalp aurait été brûlée. Le roi aurait par la suite saigné abondamment. Oh, mon créateur. Un malheur aurait pu arriver à l'empereur. Dispensez des soins médicaux immédiatement à te d'armal, docteur. Mais là... Question en suspens et comment le poison est-il entré dans le palais ? Votre sécurité relève de ma responsabilité. J'ai besoin de votre feu vert pour interroger les servantes et tout, ceux qui ont été impliqués dans le transport de cette crône. Je te le permets, Todarmal. Ce turban allait vous être donné en cadeau par reine Jodha. Ma reine Jodha, avez-vous remarqué quelque chose de bizarre ou une personne louche pendant que vous étiez en possession de cette toque ? Elle se trouvait dans ma chambre toute la nuit depuis hier soir et je l'avais placée au pied de mon idole. C'est évident que le poison a été mis sur la couronne pendant ton sommeil parce que si c'était arrivé avant, tes mains auraient été brûlées. Vous avez raison, majesté. C'est certain que le poison a été appliqué sur le turban alors que la reine Jodha dormait. Cela nous donne donc trois certitudes. Tout d'abord que l'attaquant savait pertinemment bien que le turban avait été placé. Deuxièmement, que le coupable a la liberté d'entrer et de sortir dans les appartements royaux de la reine Jodha. Et troisièmement, que peu importe qui c'est, cette personne vit dans le palais. C'est pourquoi même les soldats de la garde impériale n'ont pu l'arrêter. Cela voudrait dire que ce serait l'une des servantes de la reine Jodha qui aurait commis cet acte. Toutes les servantes de la reine Jodha avançaient. Majesté, Moti ne pourrait pas faire une telle chose. Ne t'en fais pas, reine Jodha, il ne s'agit que d'une enquête. Où étais-tu donc hier soir ? Sire, j'ai moi aussi quitté la chambre de la reine quand elle est allée se coucher. Le matin, je suis venue pour la réveiller. C'est tout. Majesté, l'affaire semble compliquée. C'est pour cela que j'ai besoin de votre accord pour enquêter en détail. Te dar mal, tu as raison, mais je souhaiterais que lors de ton enquête, tu sois un peu plus flexible avec Moti, car la dernière fois, elle avait été injustement punie. Ne prends aucune action contre qui que ce soit, tant que tu n'as pas de preuves, s'il te plaît. Oui, Majesté. Je ne peux pas croire que j'ai été encore utilisée comme une intermédiaire pour attaquer sa Majesté. J'étais tellement contente de lui offrir ce turban et de mettre cette couronne sur la tête de sa Majesté. Cependant, qui cela peut être qui est proche de moi et qui souhaite faire du mal à sa Majesté le roi ? Ma reine Jodha, puisque tu savais que l'empereur allait porter cette couronne, tu aurais dû faire un peu plus attention. Tu as été négligente, et quelqu'un en a tiré profit pour essayer de nuire à sa Majesté, ma reine Jodha. Tout ceci n'est vraiment pas de sa faute, Rukaiya. Cette situation était aussi dangereuse pour elle que moi. Tout comme toi, tu as gardé ce sabre dans tes appartements, elle a gardé la couronne dans sa chambre, et la personne qui a mis le poison sur la couronne aurait également pu tuer la reine Jodha. Maintenant, je veux juste savoir qui est cet ennemi qui se trouve ici, dans mon palais. Qui a pu pénétrer dans mon harem impérial ? Votre Majesté, je vous demande, puisque l'assassin se trouve dans le palais. Soyez très vigilants, s'il vous plaît. Il se pourrait qu'il ait des acolytes qui soient prêts à l'aider. Dans quoi je me suis fourré ? Cette vieille ma Tchouchac veut se marier avec moi. Aider ! Mon cher oncle, vous ? Qu'y a-t-il ? Tu ne dors pas encore, dis-moi. Comment puis-je dormir dans une situation pareille, mon oncle ? Et pourquoi ne lui avez-vous rien dit ? Pourquoi ne pas lui avoir dit que je ne pouvais pas l'épouser ? Il y a une énorme différence d'âge entre elle et moi. Elle est encore plus vieille que ma propre mère, mon oncle. Elle a un fils qui est du même âge que moi. Non, à ça, je ne pourrais pas l'épouser. Chut ! Parle plus par Aider. Si jamais quelqu'un nous entend, tu ne pourras plus jamais prononcer un autre mot de ta vie, mon neveu. Je comprends ce que tu peux ressentir. Mais nous avons besoin de leur aide pour le moment à Aider. Parce que notre royaume a besoin de sa grande armée. Et pour rassurer, cette survie vous êtes donc prêt à ruiner toute mon existence ? Cela en dépit que vous soyez mon oncle ? N'oublie pas qu'en même temps que d'être ton oncle, je suis aussi le ministre de son royaume, Aider. Ta protection ainsi que celle du royaume est la première de nos priorités. Nous n'avons besoin de l'aide de personne, mon oncle. Nous gagnerons seuls nos guerres. Mais je ne veux surtout pas l'épouser. Allons-nous en dixi, mon oncle. Aider ! Dans ce cas, toi, moi devrons affronter la mort et c'est inévitable. Mahatouchak n'est pas une femme, c'est la mort. Tu comprends cela ? Cette femme est le diable en personne. Et une fois que tu as conclu un pacte avec le Diable Aider, il contrôle ta vie complètement, tu comprends ? Et maintenant, il faudra que tu fasses tout ce qu'elle désire. Si tu ne fais pas tout ce qu'elle te dit, alors elle détruira ton existence, mon fils. Écoute-moi bien attentivement. Si Mahatouchak se mettait en colère, alors le Tout-Puissant nous en préserve. Cette femme va détruire notre royaume avec son armée. Aider, parfois, les rois doivent se résoudre à faire des compromis de leur propre vie pour assurer la protection de leurs sujets et de leur royaume, tu comprends ? Parce que c'est ce que tu es en train de faire, mon neveu. Et Aider, pour notre bien-être, il faut absolument que tu épouses Mahatouchak. Votre Majesté, j'ai interrogé toutes les servantes au service de Renjoda, et je n'ai rien trouvé qui soit suspicieux, Majesté. Chacune d'elles peut prouver où elle était durant cette nuit. Ce n'est pas un travail d'amateur, mon roi. Le poison a été appliqué sur ce turban avec soin. On peut en déduire deux choses, Majesté. Un, que la personne était vraiment rusée. Et deux, que cette personne est très libre de circuler n'importe où dans le palais. Ne t'inquiète pas trop de cette affaire, Todarmal. Je vais certainement dénicher ce coupable tôt ou tard. Mais je voudrais te remercier du fond du cœur. Si je suis vivant, c'est grâce à ton habileté et à tes yeux perçants. Je n'ai fait que mon devoir, Votre Majesté. Mais à quoi penses-tu, Agacha ? Je me disais bien que cet assassin était toujours dans le palais, Sire. Que nous n'avons toujours pas identifié cette personne. Je me demande qu'elle pourra être son prochain geste, Sire. Et elle pourrait même prendre une dangereuse initiative, Majesté. Parce qu'à maintes reprises, nous avons pu constater qu'un exécutant n'est souvent pas le cerveau dans une affaire de cette envergure. Quelqu'un règle peut-être de vieux comptes avec vous, Sire. Et souvent, ces attaques se font là où vous y attendez. Le moins, mon roi. Vous avez raison, Todarmal. C'est pour ça que la reine Joda a été ciblée. Parce que personne n'aurait pu imaginer que l'attaque pourrait venir de ce côté. Que la vie de l'empereur soit longue. La reine Joda est en train d'arriver. Qu'on lui donne la permission d'entrer. Todarmal a gâchage, vous verrez. Un peu plus tard, si vous voulez bien. A bien, mon roi. Au revoir. Je suis la vraie majesté. Tout ceci est dû à cause de ma négligence. De beaux yeux ne sont pas beaux quand ils sont pleins de larmes. Vous essayez de me rassurer, je sais que tout ce drame est arrivé à cause de cette toque. D'abord, viens t'asseoir. Assieds-toi ici. Viens. Viens donc. Maintenant, dis-moi, Joda. Es-tu la personne qui a enduit cette couronne de poison ? Que dites-vous, la majesté ? Je préférais mourir que de vous faire ça, enfin. Je le sais bien, ma chère reine Joda. Je sais que tu ne peux même pas imaginer un tel acte, et malgré cela, pourquoi ? Pleures-tu donc, dis-moi ? Pourquoi te culpabilises-tu de cette manière ? Comment arrêter le flot de mes larmes, majesté ? Cela me fait tellement mal de voir ces tentatives de meurtre répéter contre vous, votre majesté. La seule pensée de vous perdre me fait terriblement mal. Tu ne vas jamais me perdre, ma reine Joda. Parce qu'aucun poison ne peut se comparer à la force de ton amour, Joda. Je t'ai fait un compliment et tu as commencé à sourire. Je crois bien que je devrais te complimenter davantage. Majesté, je me demandais qui pouvait être la personne qui serait entrée dans ma chambre et... et mis le poison sur votre turban. Seules quelques personnes sont autorisées à entrer dans ma chambre sans demander la permission. Mais Moti, et avoir des doutes sur ma servante Moti, serait comme si je doutais de moi. Il y a aussi... Chez Naz, elle ne sait même pas ce que veut dire poison. Et... Même Zakira ne peut faire cela. Elle a sauvé Rahim. De ce serpent, rappelez-vous. Quoi ? Que se passe-t-il ? Pourquoi vous mettez-vous debout ? Dis-moi quelque chose, Joda. Zakira était-elle avec toi lors du montage du turban et par la suite ? Oui. Mais pourquoi donc me demandez-vous ça ? Je suis désolé, Reine Joda, et je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Mais étant donné la situation, c'est naturel de soupçonner quelqu'un. Todarmal ne sait pas que Zakira était de mèche avec Benazir et qu'elle s'y connaît bien en manipulation de poison. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire que c'est peut-être bien. Zakira qui a monté. Tout cela, ma Reine Joda. Mais non, Majesté. Je lui ai épargné la peine de mort. Elle ne peut pas faire une telle chose. Il se pourrait que Zakira soit toujours restée fidèle à son ancien maître Aboul Mali. Il faut que je dise tout ça à Todarmal immédiatement. Mais ne t'en fais surtout pas, ma Reine Joda. Si elle est innocente, alors je ne la punirai pas. Je vais seulement enquêter. Je veux tout simplement savoir qui est celui qui est derrière toutes ces manigances. Parce que... Parce que je ne peux pas voir ces grosses larmes rouler sur tes joues, ma Reine. Todarmal et Agacha doivent être dehors. Va leur dire de venir me retrouver tout de suite. Non, non, ce n'est vraiment pas possible. Non, non, je ne peux pas échouer. Mon plan soigneusement pensé ne peut échouer. Comment peut-il donc échouer ? Comment Jalal a-t-il pu en réchapper ? Comment Jalal peut-il survivre ? Que se passe-t-il donc, princesse ? Pourquoi êtes-vous si furieuse ? Tout ça... Serait-ce possible, princesse, que ce... Soit vous qui ayez manigancé tout ça ? Non, non. Je ne suis pas impliquée dans cette affaire, Maham. Je ne veux que la justice pour ma mère, là. Reine Chan, et c'est tout. Pas la vie de Jalal. Oui. Est-ce que vous me dites vraiment la vérité, ma princesse ? C'est bien le cas, alors. Qu'est-ce que c'est que cette marque, princesse ? Je vous pose la question parce que Todarmal a lui aussi une marque similaire à la vôtre sur les mains. Oui. J'ai effectivement tenté d'assassiner Jalal. Jalal, tu mérites une mort douloureuse pour l'injustice que tu as montrée envers ma maman, la reine Chan. Jalal, tu mérites une mort douloureuse pour l'injustice que tu as montrée envers ma maman, la reine Chan. Jalal, tu mérites une mort douloureuse pour l'injustice que tu as montré envers ma maman, la reine Chan. Je n'arrive plus à le supporter maintenant. Je ne peux plus supporter de le voir sur ce trône, premier ministre Mahamanga. Vous comprenez ? Chaque nuit, ma mère me vient en rêve, Mahamanga. Et si Dieu le veut, votre mère sera avec vous très bientôt, ma princesse. Ayez confiance. Je peux bien comprendre qu'aucune mère ne peut supporter de voir la douleur de sa fille et qu'il en est de même pour une fille envers sa mère. La reine Chan a bon cœur. Elle est très gentille. Je me rappellerai toujours que quand j'étais à son service, la reine Chan ne m'avait jamais laissée sentir que j'étais son esclave. Elle m'a traitée comme une véritable amie, princesse. Oui, la reine Chan a vraiment été très bonne envers moi. Mais aujourd'hui, quand vous me dites que son état d'esprit s'est détérioré autant que ça, je suis incapable de le supporter. C'est pour cette raison que je veux vous aider, ma princesse. Ma princesse, je vous en supplie, cessez de pleurer ainsi. On dit que si vous pleurez quand vous êtes en colère, alors votre colère s'atténuera et ce n'est pas bien. Mais vous, vous devez vous concentrer uniquement sur votre objectif et ne pleurez surtout pas, chère princesse. Cependant, rappelez-vous d'une chose. Je suis désolée, vous êtes assez naïves. Alors je me permets de vous le dire. Et j'ai trouvé que cette manière de vous venger de Jalal était vraiment stupide. Vous voulez anéantir Jalal, alors c'est ça ? Bâtez-vous franchement contre lui. Et ensuite détruisez Jalal. Mais si vous l'attaquez comme une personne qui est lâche en essayant de l'assassiner, c'est vous qui serez perdante dans ce combat, princesse Nigar. Parce que même après avoir tué Jalal, le sultanat moghol ne voudra pas vous accepter. Ma princesse, c'est l'arrivée malheur à Jalal. Vous ne pourrez jamais arriver jusqu'à votre chère maman, la reine Chan, voyez-vous ? C'est pour ça que je vous supplie de ne pas vous laisser emporter et de prendre la mauvaise décision. Si vous avez une idée, discutez-en d'abord avec moi, s'il vous plaît. Je suis là. Soignez rapidement cette brûlure. Parce qu'Adgasha et Todarmal ont des yeux qui peuvent être aussi perçants que les miens. Vous avez compris ce que vous devez faire ? Au revoir. Au revoir. Mahamanga a raison, c'est vrai. Maintenant, c'est le moment de me dévoiler. Mais où étais-tu donc passé, Recham ? Le travail est-il fait ? Mais parle donc, veux-tu, imbécile ! Madame, j'ai tout fait selon ce que vous m'avez dit. J'ai mis la fiole de poison dans la chambre de Zakira, madame. Chut ! As-tu perdu la tête ? Non, mais quel idiote ! Pourquoi donc es-tu en train de crier ? Quel temps pourrait bien t'entendre, Recham ? Oh, Adam, c'est toi ! Mais entre ! Tu seras bien surprise, mais je n'ai rien fait cette fois-ci, maman. Ce n'est pas moi qui ai essayé de tuer... Djalal. Oui. Mais je me pose bien la question. Si moi, je ne l'ai pas tenté ici, Charifoudine non plus n'a pas. Fais cela alors. Il y a quelqu'un d'autre qui essaie de tuer l'Empereur Djalal. Est-ce que cela ne te dérange pas, chère maman ? Je pense que nous devrions attendre les résultats de l'enquête de... Todarmal et d'Adgacha. Oui. Tel que je te connais, chère maman, tu devrais... Être encore plus inquiète que moi à ce sujet. Mais tu es très détendue, chère maman. Ce qui donc veut dire que... Ce qui veut dire que... Tu es derrière tout ceci. Surveille bien ta langue, Adam Khan. N'oublie surtout pas que c'est à moi que tu parles, fils. Fais travailler tes ménages avant de dire quelque chose d'aussi stupide. Je suis parfaitement d'accord que cette affaire politique au sujet de Djalal ne m'intéresse pas. Et cela ne veut pas dire... Que c'est moi. Mais je sais qui est derrière... Cette tentative de meurtre. Quoi ? Tu le sais ? Qui est ce, chère maman ? Qui est derrière ce plan ? Dis-le-moi, veux-tu, chère maman ? Quoi ? Chena s'appelle... Nigar ? Elle est la sœur de l'Empereur. Quelle bouche de prétendre à la folie ainsi. Je dois l'avouer... Elle est vraiment très rusée. Peut-être, mais elle n'est pas plus rusée que moi. C'est bien pour cela qu'elle est tombée dans mon piège. Je dois le concéder, ma chère maman. Que ton cerveau est certes incomparable. Et je dois aussi dire que... Tu m'aimes beaucoup plus que Djalal. C'est vrai, maman. Sans doute. Sans doute, Adam Khan. Qu'importe qui gagne ou qui est vaincu... Je sais bien que la victoire... sera à nous aucun doute. Je le sais, chère maman. Que ce qui est arrivé à sa majesté est vraiment choquant. Mais maintenant, elle va bien, chère maman. Toutes ces attaques à répétition contre mon Djalal m'inquiètent. Beaucoup, ma reine Salima. Tout ce que fait Djalal, il le fait pour... Le bien de tous ces sujets dans le sultanat. Mais je me demande pourquoi les gens sont devenus ces ennemis. Il existe malheureusement certaines... Personne en ce monde qui n'aime pas ce qui est bien. Mais au final, le bien l'emporte toujours, chère maman. Et jamais rien de fâché n'arrive à l'empereur. Bonsoir, chère maman. Bonsoir, ma reine Salima. Ma chère maman, reine Salima le dit avec raison. Les ennemis du roi sont des faibles. Et c'est pour cette raison qu'il l'attaque comme des lâches le feraient. Mais faites-moi confiance, maman. Il ne lui arrivera rien. Bonsoir, chère belle-sœur. Nous avons reçu la nouvelle à l'instant que... Zakira a été convoquée par rapport à l'enquête dans cette affaire douteuse. Mais c'est vrai ! J'avais complètement oublié. Il est vrai que Zakira s'y connaît en manipulation de poison. Et elle qui sert la reine Joda, cela aurait... été facile pour elle d'accéder au turban. Tu sais pertinemment pourquoi tu as été appelée ici, n'est-ce pas ? Qu'as-tu à dire pour ta défense ? Majesté. C'est une chose commune et acceptée. Que parce que l'on a été une fois coupable d'avoir commis une erreur, on est blâmé pour toutes les erreurs ensuite. Mais pourquoi aurais-je fait une chose pareille, dites-moi ? Quel motif aurais-je pu avoir ? Vous m'avez fait sortir de prison, mon roi. Et la reine Joda m'a... aussi donné une nouvelle chance, de vivre avec dignité. Alors quelle raison pourrais-je avoir de vous trahir tous deux ? Mais c'est aussi vrai que ce turban est à ta portée, n'est-ce pas ? Et que tu as vraiment une bonne connaissance des poisons, pas vrai ? Tous ces critères font de toi un suspect. C'est aussi possible que quelqu'un ait essayé de me piéger parce qu'il savait tout cela sur moi. Il y a toujours un motif pour tous les crimes. Oui, je travaillais bien avec Benazir avant. Mais maintenant, elle est morte, Sire. Alors pourquoi aurais-je fait une chose pareille, Majesté ? Majesté, une fiole de poison a été retrouvée dans la chambre de Zakira. Qu'on met Zakira en prison. Mais votre Majesté... Sa culpabilité n'a pas encore été prouvée. J'ai l'impression qu'elle est innocente. Mais votre Majesté... ... ... ... Sous-titrage ST' 501